Musique Revue de presse à RIC sur CICATV, bienvenue à toutes et à tous. Le numéro du jour nous amène en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo puis au Sénégal qui sera notre toute première destination. Présidentiel 2019, le matériel électoral en cours d'acheminement peut-on lire en manchette du quotidien le soleil. Présidentiel toujours, Aline Diayé persiste et signe. Karim Ouad n'est pas inscrite sur les listes électorales, peut-on lire à la une de Vox Populi. Sécurisation du processus électoral, l'opposition pose ses jalons et le PSD ne s'aligne pas, nous apprend le journal Le Quotidien. Sur la même lancée, le journal Le Témoin informe ses lecteurs du lancement de la plateforme antifraude hier. Musique Élection législative au Togo. May Yassine Bey en route pour l'Assemblée nationale, écrit en manchette le journal Le Pan-Africain, qui s'interroge également sur une nouvelle succession dynastique au Togo. Situation politique au Togo. Le processus électoral est suivi de près par les dirigeants de pays membres de la CEDEAO, rassure Gilbert Bawara, en gros titre du quotidien TM Togo matin, ce jour. Le Parlement de la CEDEAO et le dossier Togolais. Le journal L'Éveil de la Nation informe ses lecteurs que le président de la CEDEAO désavoue la vice-présidente de l'institution. Campagne électorale sur fond d'intimidation des militants de la C14. Les partisans d'UNIR restent debout et mobilisés derrière leurs candidats, écrit le journal L'Éveil de la Nation. Musique Crise anglophone au Cameroun. Paul Biya en Père Noël, peut-on lire, en gros titre du journal Mutation, qui nous apprend que le chef de l'État a ordonné hier l'arrêt des poursuites contre 289 personnes arrêtées en rapport avec la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parlant toujours de Paul Biya, le quotidien L'œil du Sahel donne les raisons pour lesquelles il a prescrit l'audit des concessions de MTN Orange et Nextel. Musique L'ex-directeur de protocole de Laurent Gbagbo crache sa vérité lors d'une interview exclusive, écrit le journal Le Jour Plus en gros titre. Demande de libération provisoire de Gbagbo et Blégoudé, on reste avec le journal Le Jour Plus qui nous informe que le procureur de la CPI pose des conditions menaces terroristes en côte d'Ivoire. Un Ivoirien, un Malien et deux Burkénabés arrêtés nous apprend le journal Le Jour Plus en première page. Une lecture du quotidien Le Bélier intrépide nous informe d'une crise de confiance qui s'accentue entre Ouattara et Duncan avant le congrès constitutif. Du RHDP scandale à CEI écrit le quotidien Le Sursaut qui révèle un complot contre les institutions de l'État à la CEI. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 14 décembre 2018 sur CKTV. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain pour de nouvelles informations sur le continent africain. Sous-titrage Société Radio-Canada